Alessandra Sublet partie brutalement des réseaux sociaux, donne enfin de ses nouvelles. L'année 2022 est une année charnière pour Alessandra Sublet. L'animatrice de 46 ans ne veut plus qu'on la considère comme telle justement. Après plusieurs années passées à la tête de grands programmes télé, la maman de Charlie 10 ans et Alphonse, 8 ans, a décidé de changer de cap et de s'orienter vers la comédie. Elle n'est d'ailleurs pas tardée à se plier à l'exercice puisqu'elle a déjà donné la réplique à Théo Curin, athlète handisport, dans la fiction handi-gang diffusée sur TF1. Si l'accueil de ses premiers pas comme comédienne a été mitigé, Alessandra Sublet n'est pas du genre à baisser les bras trop vite. Malgré ce que les téléspectateurs ont pu penser de sa performance, elle ne reviendra pas à la télévision pour autant. La Une l'aurait d'ailleurs contactée pour remplacer au pied le Vénicos Aliaga. Blessée à la dernière minute, pour les Energy Music Awards d'après Nice Matin. Une rumeur non confirmée par la principale intéressée comme l'indique le quotidien régional dans son numéro du 25 novembre. Alessandra Sublet veut se construire en tant qu'actrice et revenir sur le petit écran en tant qu'animatrice mais très à mal sa crédibilité. Si on ne la voit plus sur le petit écran en ce moment, cela ne veut pas dire qu'elle est Alessandra Sublet se tourne les pouces. Ce serait même plutôt le contraire. À 46 ans, elle est sollicitée sur plusieurs réalisations comme la suite du film banlieusard de Leila C. et Curry James. « Je campe une avocate en charge du stage d'un jeune de banlieue », affirme-t-elle à Nice Matin. Elle sera aussi l'un des invités des 20 ans d'un gars, une fille, retour dans lequel elle jouera un couple avec Olivier Marchal. Situation peu commune pour elle, c'était drôle de le voir en pyjama dans le rôle de Loulou. Guillaume et Alessandra Sublet a mis les bouchers doubles pour sa seconde carrière. En plus de ce film et de la mini-série événements, elle travaille sur son premier seul en scène inspiré de son livre autobiographique Jean-Mère Cendrillon, publié aux éditions Robert Laffont et montra sur une scène d'Antibes, non loin de chez elle, pour la reprise de texte de Raymond De Vos. Et ce n'est, encore, pas tout. Elle projette également d'adapter un film sans ouvrage « T'as le blues ». Baby, produit par son ex-mari Clément Miseré, père de ses enfants et complice de toujours. L'année 2023 s'annonce chargée pour Alessandra.